Petit podcast à propos de Adobe Premiere Pro CC 2015 en fait beaucoup de gens me disent et bon j'ai croyé aussi qu'on peut pas faire d'Apple ProRes à partir de Adobe Premiere CC 2015 alors ce que j'ai fait ici alors j'ai fait une petite recherche dans mon logiciel comme je fais dans plusieurs logiciels comme j'en enseigne plusieurs alors je vais vous montrer comment en fait créer des sur un timeline une séquence ProRes et de l'exporter aussi en ProRes alors tout simplement première étape alors quand j'ai ouvert mon document je crée aussi en fait ici une nouvelle séquence bon on voit bien que la colonne de gauche contient plusieurs types de codecs mais on voit bien qu'il n'y a pas d'Apple ProRes alors quoi faire nous allons dans réglage nous sélectionnons ici dans mode de montage personnalisé et plus bas ici nous avons QuickTime QuickTime avec le codec animation mais en cliquant sur le pop-up menu ou le menu local nous avons ici les différents ProRes et je vais choisir le plus commun qui est le ProRes 422 HQ alors je fais ok là dessus maintenant ma séquence qui est présentement ici est en ProRes alors si maintenant j'importe quelques fichiers donc je vais choisir ici quelques fichiers ici comme ça alors allons-y comme ça ici importons ceci alors ça c'est du moi en fait j'utilise ma caméra Canon utilise du en fait c'est du MPEG-2 dans une enveloppe de MXF alors si je prends celui-ci qu'est-ce que c'est sur la timeline en fait la piste 1 alors parfait ici alors bon mettons que mon film est fait et que je vais exporter en ProRes simplement vous faites exporter en fait préalablement sélectionnez votre timeline la boîte qui est ici vous allez après ça dans exportation média et simplement cochez le bouton faire correspondre les réglages de séquences et voilà et vous exporterez ainsi en QuickTime ProRes 422 à vous d'essayer, amusez-vous!